bonjour à toutes et à tous et à flèche roi aujourd'hui on se retrouve pour le résumé tour de la loto bellissol donc résumé tour de l'auto bellissol le tour de l'auto bellissol principalement joué par trois acteurs van denbroek van endert et le coureur que je contrôle actuellement andré greipel on voit que j'ai monté j'ai remonté greipel tout en haut alors je vais pas m'afficher dans le final comme d'habitude j'ai envie comme le ferait d'habitude le jeu à anderson et à roulens parce qu'anderson et roulens ont les deux flèches rouges vers le bas donc c'est même pas la peine en fait c'est comme ça par contre je vais me fier à un autre coureur alors est-ce qu'il est là adam ansen protège greipel t'es juste à côté de moi moi adam et ici voilà je serai adam ansen du peloton donc une étape qui n'est pas très décisive pour mon maillot vert que je porte actuellement alors que j'ai perdu adam ansen non il est là allez j'aimerais bien te retrouver adam alors que là c'est l'arsback c'est l'arsback qui lance sur le côté on se met de la roue de mon équipier un larsback qui a très bien lancé greipel c'est benati derrière qui lance aussi andré greipel qui tente de partir seul il a benati dans sa roue il lance le sprint d'un peu loin peut-être andré greipel il a en échappé avec d'années les vénatées où il y a du monde il y avait rora c'est boisson a gagné même sagan et christophe dans sa roue mais ils se sont entre guillemets couché et greipel tout en puissance qui va s'adjuger la victoire sur les champs magnifique victoire d'andre greipel Et c'est une victoire Kevendish fait 7ème pas de marcel kittel qui était mon plus gros adversaire au maillot vert boigny fait 9ème à noter quand même donc victoire dandre greipel c'est la seule chose que je vous laisse voir je vous laisse le mystère sur le reste de ce tour hop on va cacher cacher on spoil rien donc victoire et greipel me manque un objectif je vous dis pas lequel je vous dis pas lequel hop 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 on est parti pour le résumé de ce tour première étape la première étape qui s'est finie donc à bastia avec la victoire du jurgen roulans en échappé deuxième qui était le troisième greipel donc roulans maillot jaune maillot à poids maillot vert maillot maillot c'est tout donc donc greipel qui fait deux sur maillot vert déjà une petite option le gorille de rostock la loto qui prend les commandes aussi avec 58 secondes d'avance et roulans lui à 211 qui va être échappé l'étape 2 l'étape 2 avec vanden bloc qui prend une minute 9 il avait attaqué dans le vallon et il a pris une minute 9 deuxième au spring greipel sixième au spring roulans qui a défendu quand même son maillot vert pas assez face à son équipier mais si 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 c'est assez je crois enfin bref greipel donc 2 points 30 roulans à la montagne 12 points pour roulans qui était parti en échappé rattraper sur la fin au classement jeune bah quitté l'avait emporté il faut qu'il y avait des lâchers tels que vangarde run roane de nice moreno mausser meilleur kwatkowski bardé enfin quelques lâchers quoi rien de très grave et bon c'est voilà il y avait que 53 personnes à une minute 9 enfin donc Chris Froome donc on va pas s'attarder là-dessus qui ont été échappés roulans 5-7 sans greipel 113 qu'est-ce qui m'a passé par la tête de faire échapper andry greipel van den brock qui s'impose à calvi avec valverde il dit il aura battu valverde au sprint c'est quelque chose assez remarquable non je déconne valverde était 10 secondes derrière il m'a rattrapé au sprint mais j'ai réussi à garder quelques longueurs pour marcher avec van den brock qui prend encore quelques points au maillot au maillot à poids greipel aussi d'ailleurs c'est un peu étonnant par points 33 points 20 greipel je n'ai rien par équipe on perd 32 secondes non perd 4000 une parce qu'il y en a qui arrive pas à tenir dans le peloton bien sûr greipel fait 5 de kilomètres d'échappé 21 21 pour pour donc il y a que van den dert qui a tenu dans le peloton greipel à 433 le premier à 433 c'est quand même pas mal au chrono par équipe bah de toute façon ça sert à rien de regarder hop là voilà 9ème à 50 secondes le train c'est complètement j'aime pas parce que je vous l'avais dit sur une autre vidéo le train c'est complètement dissous quoi les coureurs tels que Jörgen van den Wal ont complètement explosé alors que c'est des mecs qui ont 70 en contre la montre ils ont explosé donc j'étais un peu surpris pas de points pas de combativité la 5ème étape victoire du greipel en échappé dans quitter le calendrier et j'ai pris roulenz pour fin le sprint j'ai fini 4ème et 3ème du sprint du peloton greipel prend 60 points fin de 6 roulenz 44 secondes pour la loto 11 qui veulent échapper pour greipel greipel qui s'impose à montpellier avec tous les points de sprint une échappée de 4 km de greipel van den der qui s'impose c'est quoi ça c'est oh bon c'est pas grave j'ai oublié c'est albi on peut lier albi donc victoire van den der 36 secondes devant greipel 180 km pour van den der qui s'est fait toute l'étape en échappé gros courage van den der qui a été prendre les points pour le maillot à poids puisque c'est l'objectif platine et van den der 65 points de sprint et la loto qui prend 36 axe 3 domaines van den brouk s'impose avec une 31 sur from gros écart fait par le champion belge le coureur belge sur les favoris on peut voir un petit groupe à 2-59 aussi et van den der qui finit 9-19 très belle perte van den der 20 points de montagne pour van den brouk on voit que ça avait pas beaucoup pris de points de montagne 25 pour rodriguez 24 pinot guintana comptador c'était très resserré le dollar 13 points pour greipel sur cette étape pas de jeunes l'équipe au paire 9-15 youpi vive la loto la combativité on fait 44 km l'étape suivante et bah au spring c'est van den der qui a perdu face à nicolas roche bon c'est rien d'étonnant dernier coup nego et martin on fait que attendre orguerland qui était échappé et bah il s'est fait rattraper et van den brouk a repris une minute sur le peloton donc 43 points de montagne pour van den der parce que j'ai oublié de le faire jouer du coup il passait en deuxième place derrière nicolas roche quel couillon au point 48 points 22 points et 10 points j'ai le nez complètement bouché par l'équipe on perd 7-19 sur la saxo youpi valender de 167 kilomètres il adore s'échapper greipel l'étape qui finit voilà à saint malo c'est la troisième place derrière kitel et sagan sagan assez présent sur ce tour 9ème en gré anderson 14ème roulance bon spring des lotos avec 41 points pour greipel et 43 points pour quitter le maillot vert la loto meilleure équipe de cette étape et roulance 157 qui va être d'échapper il avait encore bouffé c'est au contre la montre la meilleure le veilleur de notre équipe c'est van den brouk évidemment à une 57 de martin qui n'est pas signé un chrono impérial d'habitude il met from à une minute et puis là il l'a mis à 25 secondes bon l'arsbach fait 40ème et puis après voilà ils sont tous ensemble roulance van den wal de griff henderson et hansen van den wal c'est quand même il est quand même meilleur que tous ceux qui sont là et on arrive on voit qu'il arrive quand même à surpat par roulance ou classement par point il n'y a pas de point pour mon équipe et hop allez la loto persiste 25 bon gasparuto qui s'impose à un échapper devant rachiero greipel qui était sorti pour aller y reprendre et bah ça n'a rien fait et bah j'ai pas réussi donc bah je me suis dit je vais faire le sprint avec Greg Anderson bingo quatrième avec Greg Anderson qui a très bien sprinté l'instructeur néo-zélandais assez âgé maintenant 45 points et pas 45 ans pour Anderson 45 points pour Andre Greipel 26 points pour Greg Anderson 35 Cavendish par exemple le classement je ne te laisse pas par équipe il faut reprendre 1 minute 3 plus d'1 minute 1 minute 4 sur le peloton il m'en perd 1 minute 3 ça reste un arrêt Europecar à l'échapper y'a rien étape 13 victoire de Greipel troisième victoire ce qui me permet d'obtenir l'objectif platine qui est de faire 3 victoires avec Andre Greipel pour rappel l'objectif platine avec 4 victoires et Marc Cavendish je ne l'avais pas réussi donc ça m'a fait plaisir de réussir celui-là avec Andre Greipel 3 victoires donc victoire d'Andre Greipel au point il prend 55 points c'est l'étape qui finit à Montron je ne sais plus comment c'est certainement Montron il y avait encore des écarts derrière Galopin par exemple on a fait les frais l'équivalent auto deuxième meilleure équipe Roulen s'est encore échappé l'étape 14 l'étape qui finit à Lyon au gradi en échappé s'imposant Vandenbroek et le peloton on voit quand même un petit peu de temps 45 secondes de reprise par Vandenbroek sur un peloton mort de faim Gachke qui était en échappé non Gachke était dans le peloton gradi a fait une échappée solitaire toute la journée 25 points de sprint pour Vandenbroek 20 pour Greipel il n'y a pas de quoi s'inquiéter dans cette seconde de perdu sur Orica mais 45 de reprise sur d'autres équipes et voire beaucoup plus sur Vacances Soleil Garmin FDJ l'ompre et BMC il y a eu des écarts dans le final et oui il y a eu des écarts dans le final ils sont 51 à avoir fini même 51 à avoir fini à moins d'une douze de moi à une douze ou moins mais oui il y a des vœux clairs de la chaîne des coups négo Dan Martin Alberto Contador et pas Chris Roum Chris Roum est toujours là dans ce groupe là il y avait De Gagne il y avait Valverde il y avait Mollema il y avait Roche il y avait Gadre il y avait Chavanel aussi par exemple ben voilà l'étape 15 du voilà ben Mont Ventoux Pierre Rouland qui s'est échappé un peu avant l'ascension il est parti à 35 km de l'arrivée qui avait pris 3 minutes il était revenu sur les échappées et s'est finalement imposé avec une minute d'avance en haut du Ventoux très bel perp pour lui moi je me suis contenté je n'ai pas essayé de rester dans la roue de Froome je n'ai même pas essayé de le dépasser au sprint j'en avais les moyens non je ne m'étonne pas j'avais vraiment les moyens de dépasser mais je n'ai pas dépassé en prévision du maillot à poids que je dois accomplir avec Van Endert puis comme il y avait peu à la victoire au bout on s'en foutait totalement donc à Montaigne ça fait 28 points pour Van Endbrook au point de sprint il y avait 25 15 degrés et 3 pour Roulenz au classement Sean Quintana reprenez du temps maillot blanc l'équipe on a encore perdu 13 minutes c'est superbe la compatibilité Van Endbrook a fait 8 km après c'est l'étape qui finit à Gap avec le col de Mance juste avant l'arrivée Van Endbrook qui a essayé de rattraper Nicolas Roche au sprint mais il restait rattrapé quoi j'ai fini à 2 secondes de lui au sprint quoi 1 seconde 2 secondes de lui il avait 10 secondes avant l'off sprint donc Roche a fait une très belle échappée on a repris comme ça 1.29 sur le peloton il y avait moyen de reprendre plus à la montagne Roche a pris beaucoup de points Van Endbrook 3 Grappel 1 je ne sais jamais pourquoi Grappel prend les points au classement par points il y avait 30 points pour Van Endbrook pas 20 pour Grappel 15 pour Roulenz 13 pour Anderson 7 points de Griff maintenant je sais pourquoi Grappel a pris 1 point c'est parce qu'il était parti en échappé classement Jean-Ok par équipe la Loto reprend 1.29 sur tout le monde ou 10 minutes 51 sur la Cannondale la combativité Grappel 141 km 3 pour Van Endbrook contre la montre entre Embrun et Schorch Van Endbrook fait 8 puis le reste de l'équipe est assez paumé Larsbeck 58 Van Endert 72 Amont n'y rien classement 2 points c'est 8 points pour Van Endbrook au classement je n'ai rien l'équipe Omega Pharma et Euskai s'imposent 11 minutes de perdu par Loto la combativité bon y'a rien l'étape qui est finie à ça y est j'oublie le nom à l'Alpe d'Huez et ben encore une fois Roche a battu Van Endert troisième victoire sur ce Tour de France pour Roche trois victoires sur le Tour attend c'est quoi j'avais comme objectif de remporter une seule étape de montagne avec Van Endert je peux vous dire tout de suite que c'est l'objectif que j'ai raté alors que j'ai eu quand même deux occasions entre entre Bannière de Bigorre et et là à l'Alpe d'Huez et ben Van Endert c'est à chaque fois casser les dents sans Nicolas Roche plus puissant que lui au sprint Van Enderbroek fait 7ème dans un groupe à 3-15 avec Froome Rodriguez Contador et Quintana à la montagne Van Endert prend quand même 66 points c'est quand même lui qui prend le plus de points Van Enderbroek en prend seulement 8 au classement par points Van Endert prend 26 points 35 pour Roche au classement jeune à l'équipe on perd 18 minutes 44 bien qu'on ait gagné en échappé et la combativité 166 km d'échappé pour Van Endert c'est bien à la 19ème étape qui finit alors là c'est au grand bord non une étape remportée par Van Enderbroek donc 41 secondes devant Frommel Verde Contador une 31 devant Pourito et Roland 2-2 devant Quintana Molema Quintana et 2-44 devant un petit peloton où il y a les Van Endert à la montagne Van Enderbroek a pris 49 points aujourd'hui ce jour-là à noter qu'il n'était pas parti en échappé il les a pris depuis le peloton c'est 49 points au classement par points Van Enderbroek 20 points 13 points pour Van Ender 11 points pour Greipel le classement jeune il n'y a rien par équipe on perd encore 14 minutes c'est vraiment une équipe de bras cassés à la combativité ah si il était parti en échappé pour finir ah bah j'ai plus souvenir Van Ender 177 km 29 pour Van Enderbroek oh j'ai mal j'ai le classement emploi et enfin la dernière étape de montagne avec Van Enderbroek avec Van Enderbroek qui s'est fait mater par Chris Froome Victor de Chris Froome 15 secondes devant Van Enderbroek 24 secondes devant le reste à la montagne ça faisait 32 points pour Van Enderbroek 40 pour Froome on voit que Chavanel a fait 14ème non pas 14ème enfin il était échappé il a tenu assez longtemps Chavanel avant d'exploser c'est tout ce que je peux dire je ne sais plus où il a fini où est-tu Chavanel il avait tenu un petit peu puis il a explosé il était en échappé il était complètement cuit 17 points pour Van Enderbroek 10 de griffes et pas de grippel jeune Quintana encore équipe FDJ s'accès au 100ème meilleur 7-18 de retard pour la loto combativité 8 km pour Van Enderbroek 73 géré mirois donc il n'y avait pas d'échappé pour Chavanel ok j'ai des très mauvais souvenirs de ce tour excusez-moi Greipel donc il s'imposé sur les champs vous l'avez pu le voir 12ème roulant 17ème Greg Anderson au classement par points 65 points pour Andre Greipel qui avait 500 points tout rond avant cette étape et au classement jeune au classement jeune c'est Sagan est-ce qu'il y a eu des écarts ? non il n'y a jamais d'écarts sur cette étape du classement rarement en tout cas la loto deuxième meilleure équipe derrière Omega et 5 km d'échappée pour Greipel il est l'heure de voir le classement général victoire finale au maillot jaune devant Denbroek 2-21 devant Froome 9-19 devant Valverde 14-49 devant Contador le 10ème Vrykowicz 19-25 Van Enders finit 21ème à 32-23 impressionnant les écarts à noter quand même Tony Martin 22ème très bon tour de Tony Martin au classement de la montagne Van Endert unique 173 points 133 pour Froome 110 pour Vandenbroek 97 Nicolas Roche c'était clairement son objectif sur ce tour là au classement par points Greipel 565 points 398 pour Kittel qui a fait un très bon tour aussi au sprint 6ème Vandenbroek 247 11ème Roulon 191 points 14ème Van Endert 156 24ème Anderson 84 points De Griff 43ème 43 points au classement John Quintana 5 minutes devant Vanguard Run Talansky Epinault qui finissent tous en moins de 40 secondes les 3 points suivants 5ème Galop 6ème Sagan qui nous a fait un petit tour là sympathique il a joué son tour à fond par équipe La Saxo qui s'impose à Lotto qui fait 8ème et 1h14 bon on ne pouvait pas contrer un collectif de La Saxo où il y a quand même Kreuziger Roche Contador et la combativité c'est Van Endert devant Rulens Nicolas Roche et Greipel qui s'impose donc on peut aller voir les primes de cette dernière étape et de ce tour avec la victoire finale de Van Den Broek la 21ème place de Van Endert la 82ème de Greif la 90ème de Bach la 93ème de Van Den Waal la 105ème de Greipel la 118ème de Rulens la 120ème de Hansen la 132ème de Anderson au classement par points 1er Greipel 3ème Van Den Broek au classement du Grapper 1er Van Endert 3ème Van Den Broek 527ème de primes sur l'étape ça fait 696ème c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup je suis d'accord je suis d'accord c'est pas beaucoup on aurait déjà pu obtenir 8000 de plus si Van Endert avait obtenu ces 2 victoires on aurait passé 700 000 ça aurait été un peu mieux mais bon voilà c'est un tour avec lequel j'ai pris du plaisir quand même avec Van Den Broek et c'est pas parce que j'ai pas eu beaucoup de primes que ce tour n'est pas mauvais au contraire il est très très bon ce tour et les primes ne veulent pas dire grand chose ici en tout cas j'espère que ce résumé tour vous aura plu avec la victoire finale de Van Den Broek victoire finale de Van Den Broek pour une prochaine étape avec la BMC et à mardi pour le prochain résumé tour ciao tout le monde bon